bonjour à tous aujourd'hui nous allons nous intéresser aux séries entières je vais supposer que vous connaissez déjà les séries numériques et en particulier la notion de convergence ou divergence d'une série je vais proposer plusieurs vidéos sur les séries entières et nous allons commencer par la notion de rayon de convergence alors avant cela il faudrait écrire ce qu'est ce que c'est qu'une série entière dans une série entière s'écrit de la façon suivante nous avons donc une somme d a n x n pour n allant de 0 à l'infini je vais commencer par écrire cette somme sans sigma donc j'ai regardé le premier terme le premier terme correspond à l'indice n égale 0 donc ça me donne à 0 x 800 0 c'est à dire à 0 ensuite quand n égale 1 j'obtiens à 1 x quand n égale 2 j'obtiens à 2 x carré etc pour le terme d'indice n j'obtiens à n x puissance n et le dernier en fait il n'y a pas dernier terme justement c'est une somme infinie donc si on s'intéresse uniquement aux n premiers termes on remarque que ça ressemble beaucoup à un polynôme de degré n sauf ici on a une somme infinie donc on va parler de généralisation de la notion de polynôme donc puisque on a une somme infinie on peut également dire que c'est une série particulière puisque vous avez bien une somme si je fais abstraction de x puissance n là si vous aviez la somme des a n ça vous serait familier ça ressemble beaucoup à la somme des un donc une série numérique donc comme toute série numérique même avec l'x puissance n comme toute série numérique on va se poser la question de savoir si la série converge ou diverge mais la petite différence c'est que puisqu'il y a un x et bien parfois elle va diverger cette série parfois elle va converger et ça va dépendre de x et donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est de savoir pour quelle valeur de x la série va converger alors on va commencer par un premier exemple donc la somme des x puissance n donc une fois de plus je vais l'écrire sans signe sigma sans signe somme donc quand je pose n égale 0 j'ai x puissance 0 qui fait 1 puis pour n égale 1 j'ai x puis j'ai x carré etc j'ai à nouveau mon terme général x puissance n et donc une somme infinie de termes donc normalement cette somme là doit vous être familière puisque qu'est ce qu'on fait pour passer d'un terme à l'autre on remarque que on multiplie par x donc puisqu'on multiplie par x pour passer d'un terme à l'autre on sait qu'il s'agit d'une série géométrique une série géométrique de raison q égale x et normalement vous avez vu dans votre cours sur les séries géométriques que les séries géométriques convergent lorsque la raison q donc est plus petite que 1 donc ici la raison c'est x donc cette série va converger et normalement vous avez une formule qui dit que quand vous avez une série géométrique donc la somme des un pour n allant de 0 à l'infini donc on va supposer que n est une série géométrique de raison q et bien vous mettez toujours le premier terme fois 1 sur 1 moins q donc bien sûr si la raison est strictement plus petite que 1 donc je vais essayer d'appliquer cette formule donc ici mon premier terme c'est 1 ma raison c'est x et c'est valable bien sûr si la raison est plus petite que 1 donc là j'ai réussi à calculer ma série entière la somme des x puissance n c'est un cas particulier quand le an vaut 1 et j'ai observé que c'est égal à 1 sur 1 moins x à partir du moment où la valeur absolue de x est plus petite que 1 et bien justement ce 1 qui est donc la limite du domaine de convergence on va dire que c'est le rayon convergence de la série entière et de manière générale on va chercher à déterminer pour quelle valeur de x la série converge alors on a on a plusieurs critères notamment critères de d'alembert et le critère de cauchy donc la série entière somme des nx n on va pas les montrer ici on va juste l'appliquer converge pour tout x plus petit que r valeur absolue de x où r est rayon de convergence et pour calculer ce rayon de convergence eh bien il vaut il va noter que r égale 1 sur n et pour trouver grand l il va falloir faire la limite de n plus 1 sur an donc pour ceux qui ont vu donc qui ont étudié les séries numériques normalement c'est très familier quand vous avez vu le critère de d'alembert pour les séries numériques vous faisiez un plus 1 sur un et si un plus 1 sur n était plus petit enfin la limite du n plus 1 sur un pardon était plus petite que 1 on disait que la série convergeait alors ici on fait le même genre de limite sauf qu'on passe à la valeur absolue parce qu'il faut bien s'assurer que le critère d'alembert s'applique que pour les séries numériques dont le terme général est positif donc c'est pour ça qu'on passe à la valeur absolue mais bon comme je dis on va pas le redémontrer mais c'est de là que ça vient et de la même manière le critère de cauchy on a normalement on prend la racine anième de un alors là à la place on prend la racine anième de la valeur de su de n pour être sûr qu'on a des termes positifs alors cette histoire de r pourquoi est ce qu'on parle d'un rayon de convergence je voulais faire un petit graphique quand même pour bien le comprendre et bien si on se place dans l'ensemble des nombres réels qu'est ce que ça veut dire valeur absolue de x plus petit que r ça veut dire que x est compris entre moins r et r c'est ça que ça veut dire et donc quand on regarde le schéma on se dit mais quel rapport avec un rayon ce n'est pas un cercle bon on peut dire que c'est délimité par grand r et moins r mais on voit pas trop le cercle alors cette notion de rayon ça vient du cas où on s'intéresse aux séries avec un z au lieu d'un x c'est à dire que z appartiendrait à c donc ici on avait x qui appartenait à r tandis que dans cet exemple on a z qui appartient à c et dans ces cas là au lieu de parler de valeur absolue on va parler de module et si le module de z est plus petit que r alors rappelez vous comment est ce qu'on trace un module là je vous ai fait un autre petit schéma vous voyez le nombre complexe z de module r et d'argument théta on peut l'écrire sous forme exponentielle z égale r i théta et donc le module de z c'est r c'est donc cette distance là et puisqu'on veut que la distance soit plus petite que grand r et bien on va tracer le cercle des rayons grand r et donc notre z doit être quelque part à l'intérieur du cercle et là on comprend mieux pourquoi on parle de rayon parce qu'on a effectivement un cercle mais dans notre série de vidéos on va surtout s'intéresser au cas réel d'accord donc voilà pour le la manière dont on calcule le rayon convergence on va tout de suite appliquer le critère de d'alembert sur un premier exemple donc on va s'intéresser à cette série entière là donc la somme des x puissance n sur n on démarre bien les indices à 1 puisqu'on peut pas diviser par 0 et on aimerait donc trouver son rayon de convergence donc la première chose à faire c'est de déterminer à n je vous rappelle qu'une série entière est de la forme somme des a n x puissance n pour n allant de 0 à l'infini en général bon là on démarre à 1 mais ça change pas grand chose et on a dit qu'il fallait commencer par trouver la limite de la valeur absolue de an plus 1 sur a n quand n tend vers plus infini ça c'était le critère de d'alembert et sans suite que r c'était égal à 1 sur grand l donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par déterminer a n donc a n c'est le coefficient de x puissance n donc x puissance n sur n bien sûr c'est la même chose que 1 sur n fois x puissance n donc notre coefficient c'est 1 sur n donc on va faire du coup a n plus 1 sur a n on voit bien que c'est positif donc j'ai pas besoin de mettre la valeur absolue donc ça fait 1 sur n plus 1 fois l'inverse de 1 sur n donc fois n et quand je vais faire tendre ça vers l'infini on est d'accord qu'on va prendre comme si j'avais n sur n plus 1 on prend que les termes de plus haut degré le 1 on peut dire qu'il est négligeable et donc du coup ça va tendre vers 1 si n tend vers plus infini puisque n sur n ça fait 1 donc grand l est égal à 1 donc r donc notre rayon de convergence est 1 sur grand l et donc ça va valoir 1 également donc ça veut dire que somme la somme de x puissance n sur n converge si donc pour n allant de 1 plus infini elle converge si la valeur de x est strictement inférieur à 1 donc là on a rayon de convergence on peut également se demander ce qui se passe au bord parce que vous remarquerez que on sait qu'elle diverge également si x est strictement supérieur à 1 c'est ce qu'on a dit dans notre petit non je n'ai pas remis rebond je dis juste qu'elle converge pour x plus petit que r bon c'est vrai que il faut savoir également qu'elle diverge pour la valeur absolue x plus grand que r par contre on sait pas trop ce qui se passe aux bornes donc pour savoir ce qui se passe aux bornes il faut faire un peu du cas par cas donc si x est égal à 1 qu'est ce qui se passe et bien somme de x puissance n sur n qu'est ce que ça devient ça donne bien somme des 1 sur n et là normalement vous reconnaissez une une série numérique usuel qui est la série dream and une série dream and donc la série dream and la forme générale normalement c'est la somme des 1 sur n puissance alpha et on sait que ça converge si et seulement si le alpha est strictement plus grand que 1 et donc ici qu'est ce qu'on a on a alpha qui vaut 1 donc la série diverge ensuite si x égale moins 1 qu'est ce qui se passe on a donc somme des x puissance n sur n pour n allant de 1 plus infini cette fois ci on a du coup somme des moins 1 puissance n sur n alors là on utilise un autre critère on remarque on n'a pas des termes positifs une série termes positifs mais une série à termes alternés donc on a le critère des séries alternés qu'il faudrait appliquer donc c'est la forme somme des moins 1 puissance n vn pour n allant de 0 infini bon ça c'est le cas général donc il faut vérifier que vn est décroissante qu'elle tend vers 0 et qu'elle est positive voilà donc ici c'est bien le cas puisque vn vaut 1 sur n vn est égal à 1 sur n c'est bien décroissant c'est bien une suite qui tend vers 0 si n tend vers l'infini et c'est bien une suite qui est positive donc d'après les critères des séries alternés cette série converge donc voilà on a terminé donc du coup on a vu qu'elle était convergente si x ça ça revient même que de dire que x compris entre moins 1 et 1 et là on a vu que il fallait exclure le 1 mais on pouvait inclure le moins 1 donc finalement notre série converge si et seulement si x appartient à moins 1 fermé 1 ouvert voilà mais comme en général on va pas aller jusque là on va pas forcément utiliser ce qui se passe au borne en général on va se contenter de déterminer une convergence et de se dire bon bah c'est déjà pas mal on sait que ça converge à l'intérieur de l'intervalle donc moins r est ouvert ou si on s'intéresse au complexe à l'intérieur du cercle mais dans ce cas particulier c'était assez simple donc c'est pour ça que je l'ai fait également mais généralement on se contente de dire voilà ça converge et le la valeur suivie que c'est plus petite qu'un alors un deuxième exemple maintenant on va s'intéresser au cas de la somme x puissance n sur n factorielle et j'aimerais à nouveau déterminer son rayon de convergence alors une fois de plus il faut déterminer à n donc à n c'est le coefficient c'est à dire 1 sur n factorielle on va calculer à n plus 1 sur à n donc on a 1 sur n plus 1 factorielle fois l'inverse de 1 sur n factorielle c'est à dire n factorielle et on sait bien que n factorielle n plus 1 factorielle vont s'éliminer de telle sorte qu'il va rester que 1 sur n plus 1 au dénominateur qui tend vers 0 aussi n tend vers plus infini donc grand l est égal à 0 à nouveau tout était positif on avait besoin de valeur absolue donc r c'est 1 sur l alors c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume on donc c'est 0 plus un peu précis on a donc plus infini donc ce que j'ai pas précisé tout à l'heure c'est que r le de convergence c'est un nombre qui peut être égal à plus infini donc on peut carrément inclure le plus infini donc le rayon de convergence étant égal à plus infini ça veut dire que notre série converge si la valeur celui de x est plus petite que plus infinie et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est toujours vrai puisqu'on est d'accord que l'absolu est toujours plus petite que plus infinie donc en pratique elle converge pour tout x réel voilà et on va voir que cette série est également très importante on en reparlera dans une autre vidéo donc voilà donc pour résumer donc une série entière c'est la génération d'un polynôme c'est également une série particulière pour laquelle il faut vérifier est ce que ça converge est ce que ça diverge et pour quelle valeur de x elle va-t-elle converger on avait un exemple fondamental qui est la série géométrique on a vu que ça valait 1 sur 1 moins x et on remarque au passage que notre série est égale à une fonction sur son domaine de convergence et on va voir que comme toute fonction on va pouvoir la dériver on l'intégrer c'est quelque chose dont on parlera dans la prochaine vidéo donc on a calculé cette série géométrique grâce à la formule qu'on connaît bien après on a vu que pour calculer le rayon de convergence c'est à dire la limite du domaine de convergence on utilise soit critères de d'Alembert soit critères de cocher moi j'ai utilisé que le critère de d'Alembert qui est celui qui est le plus fréquemment utilisé et donc on voit bien pourquoi c'est un rayon puisque dans le cas complexe c'est l'intérêt d'un cercle et donc on a fait le calcul dans deux cas pour deux séries en particulier et celle qui va falloir bien retenir c'est celle-ci puisque on voit qu'elle converge pour toute x réelle ce qui est quand même très intéressant et on va également calculer cette série ensuite donc la première est aussi assez classique vous verrez ça bon ben on va s'arrêter là dessus et donc la prochaine fois on parlera de dérivation et d'intégration et justement entre autres on va comprendre à quoi est égale cette série c'est parti c'est parti c'est parti